La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. C'était un homme profondément ancré dans sa religion et cet homme était tellement zélé qu'il allait jusqu'à faire emprisonner et mettre à mort des hommes et des femmes qui avaient choisi de suivre Jésus. Saul de Tarse se décrivait lui-même comme un homme blasphémateur, persécuteur et violent. Mais un jour, cet homme va rencontrer Jésus-Christ sur le chemin de Damas et à partir de ce moment-là, sa vie va complètement changer. De violent qu'il était, Jésus va faire de lui un homme rempli d'amour. D'aveugle qu'il était, Jésus va lui redonner la vie. Mes amis, laissez-moi vous dire que Jésus est celui qui change les vies de ceux qui le rencontrent. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, il y a toujours un avant et un après Jésus-Christ dans la vie de celui ou celle qui choisit de se confier en lui. Jésus ne se contente pas seulement de changer quelques petites choses dans notre vie, mais il accomplit un changement profond en nous. Le premier changement que Jésus veut opérer en nous, c'est de venir changer notre cœur. Notre cœur est dur et profondément ancré dans le péché. Dieu le résume si bien dans sa parole au travers de ce passage. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, le péché s'est répandu dans toute l'humanité. Et nous sommes tous concernés par cette réalité. Notre cœur est rempli de péché. Nous sommes séparés de Dieu et nous sommes destinés à mourir dans notre péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est la solution au problème du péché. Dans son immense amour, Dieu a pourvu à notre salut en nous donnant son propre Fils, Jésus-Christ, qui est venu donner sa vie à la croix du calvaire et qui est venu porter tous nos péchés afin que nous soyons pardonnés et sauvés. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus a donné sa vie pour que la colère de Dieu ne retombe pas sur nous, mais sur lui. Il a pris notre place. Jésus l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Et dans sa grâce, Dieu nous pardonne, quelle que soit notre vie passée. Alors, pour que Jésus opère ce changement en nous, il faut se repentir de ses péchés, c'est-à-dire reconnaître son état et demander sincèrement pardon à Dieu pour notre égarement et pour notre vie de péché. Il faut également croire en lui et en Jésus. Il suffit de le recevoir dans son cœur pour que Jésus puisse faire cette œuvre miraculeuse en nous. Jusqu'à présent, vous avez sûrement vécu votre vie sans Jésus. Une vie qui est peut-être remplie de déceptions ou d'échecs. Mais dès aujourd'hui, vous avez la possibilité de venir à Jésus afin qu'il puisse venir changer votre cœur. Jésus est le seul qui peut changer votre vie. Si, il le dit lui-même, moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Jésus vous lance cette invitation aujourd'hui. Alors, venez à lui. Il veut faire de vous une nouvelle créature. Par lui-même, Saul de Tarse ne pouvait pas changer. De la même manière, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer notre cœur. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus peut également changer votre situation. Même celle qui peut vous sembler être la plus désespérée. Quelle que soit la prison dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement, Jésus est capable de vous en délivrer. Le diable voudrait tellement nous garder dans des prisons, car il est rempli de haine à notre égard. Mais Jésus veut que nous soyons libres. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Jésus a le pouvoir de vous rendre libres, car il est le Fils de Dieu. Alcool, drogue, cigarettes, jeux d'argent, pensées de mort, mensonges, vols, etc. Vous n'avez peut-être pas la force de vous en sortir. Mais écoutez ceci, Jésus est tout-puissant pour vous délivrer. Vous êtes peut-être rempli de peur concernant votre futur. Sachez que Jésus veut vous donner sa paix, une paix qui surpasse toute intelligence. Jean 14, verset 1 Si vous êtes violent, sachez que Jésus peut également vous transformer. Si vous êtes toujours dans la tristesse, Jésus veut vous donner sa joie. Si vous êtes malade, Jésus peut également vous guérir. Jésus est capable de guérir n'importe quelle maladie. Il l'a déjà fait lorsqu'il a marché sur cette terre et il le fait encore aujourd'hui. Il a tout pouvoir et il suffit d'un mot de sa part pour que la situation change. Jésus vit et agit encore aujourd'hui, car la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayons pas peur mes amis, mais faisons-lui confiance. La Bible déclare que si tu crois de tout ton cœur ces choses, tu verras la gloire de Dieu. Quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus est venu pour proclamer aux captifs la libération. Là où vous êtes, avec vos propres mots, demandez à Jésus d'intervenir. Acceptez-le dans votre cœur. Faites de Jésus votre sauveur et votre Seigneur. Si vous croyez que Jésus est capable de changer votre vie, approchez-vous de lui, tel que vous êtes. Et Jésus fera le reste, parce qu'il vous aime et il veut vous sauver. Soyez bénis.